Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est encore dans un autre endroit de chez moi, j'ai installé des petites leds. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, alors vous vous souvenez j'avais fait une vidéo où je me transforme en soft girl. Aujourd'hui je vais pas faire je me transforme en e-girl mais j'ai envie de vous faire deux make-up de e-girl parce que la vidéo où je me transforme en e-girl elle arrive mais voilà j'attends de réunir pas mal de petites choses avant. En plus comme j'ai pas mal de nouveaux produits dont surtout des produits She Glam, je me suis dit que j'allais pouvoir les utiliser avec vous. Alors par contre j'ai déjà filmé cette vidéo, je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions et que j'y répondrais ici sauf que je n'ai pas screené les questions et surtout le make-up que j'ai fait ne me plaisait pas. Il était très joli en photo et à la caméra j'étais là mais c'est dégueulasse. Du coup on va refaire aujourd'hui avec complètement un autre make-up et je vais répondre de tête aux questions qui m'avaient été posées et au moins je vous fais aussi un petit point sur ce qui se passe dans ma vie. Voilà j'ai l'impression que je fais ça à peu près tous les deux mois on va dire. J'ai pas mis de lentilles mais j'ai pas envie de les mettre maintenant parce que je vais avoir les yeux qui vont être trop larmoyants. J'ai mon beau miroir regardez, regardez comme il est beau, c'est un miroir aliexpress il est trop mignon. Et à la fin je me changerai. En fait en début de vidéo j'ai toujours le même vieux t-shirt. Des fois c'est mon t-shirt Pikachu, là c'est mon t-shirt Billie Eilish parce que j'aime pas en fait me maquiller habillée. Du coup je suis obligée de finir le look après je rajoute les accessoires, les vêtements et tout. Je déteste faire une vidéo habillée. Je vais vous rapprocher et je vais pouvoir vous montrer un petit peu le nouveau produit que j'ai parce qu'il y a des trucs qui ont l'air plutôt sympa. Du coup là ça va pas être le moment le plus beau du make-up. Donc j'ai déjà plaqué mes sourcils parce que comme ça prend du temps quand il sèche, je vais utiliser le Out Face Milk de chez Colourpop, de leur collection Force Ray pour un peu, enfin comment dire, hydrater mon teint. Voilà j'ai déjà fait mes soins avant. En ce moment j'ai une peau assez merdique parce que je suis fatiguée, je suis stressée. Voilà je pense que ça va s'entendre de toute façon on me voit que je suis assez fatiguée. Du coup bah j'ai déjà utilisé dans la vidéo que j'ai filmée une première fois. Donc c'est des petites éponges comme ça. Donc il y en a une vous voyez qui m'a déjà servi pour le fond de teint. Et une que maintenant je me sers pour la poudre. Donc elles sont roses et noires. Vous avez de quoi les ranger en fait pour voyager avec ou même pour le transport. Enfin ça veut dire exactement la même chose que je viens de dire. Vous avez de quoi les ranger. Je vais humidifier les éponges pour que vous puissiez voir un peu à quoi elles ressemblent. Puis de toute façon moi je les utilise humidifiées donc quand elles ont doublé de volume. Donc quand elles ont doublé de volume elles ressemblent à ça. C'est génial, j'aime trop et elles sont trop bien. Je vous le dis parce que je les ai déjà utilisées au quotidien et elles sont vraiment top. Juste je vais mettre un primer. Je vous utilise un primer de chez I Heart Revolution. C'est le Unicorn Heart. Donc c'est un sous forme de sérum un petit peu. C'est censé rendre le teint un peu glowy mais honnêtement ça ne rend pas plus que ça. J'aime pas trop l'odeur. Ça sent la vanille forte vraiment. Mais j'utilise parce que je l'ai que je trouve que ça fait une bonne base de teint qui tient bien le fond de teint. Mais après c'est pas non plus un truc de fou. Je suis désolée de l'état de ma peau. Et oui je m'excuse. Je sais que des fois j'ai des commentaires qui me disent arrête de t'excuser machin. Mais juste j'ai envie de m'excuser parce que je trouve que ma peau est dans un état déplorable. Donc voilà. Après par chance la caméra elle embellit un petit peu. Mais là quand je me vois de face je suis là. Il s'agirait de dormir un petit peu. Alors que je filme cette vidéo à 22h53. Tout va bien. Au niveau du fond de teint. Alors c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation de chez SheGlam. Et bon comme j'ai déjà essayé dans ma vidéo je vais vous montrer. Mais il est beaucoup trop foncé en fait. Ouais. Il est orange en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même l'utiliser mais je vais le mélanger avec mon fond de teint Huda Beauty. C'est lequel celui-là ? C'est le Faux Filter. Et qui lui est de base beaucoup trop. Beaucoup trop clair pour moi. Mais que j'essaie de rééquilibrer à chaque fois avec du bronzer. Là on va faire un mix des deux. Ça va être un truc hyper couloureux. Du coup j'ai un peu de tête les questions qui revenaient souvent. Donc la question qui revenait souvent c'est comment j'arrive à gérer entre mon taf chez One Dream et les vidéos. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous voyez un peu qu'en ce moment je rame un petit peu. Parce que je suis très fatiguée. Et que j'ai du mal à gérer les deux. C'est vrai parce que bah c'est un peu compliqué de gérer les deux. J'adore ce que je fais aujourd'hui mais c'est juste qu'il y a des moments où bah même quand mentalement le moral ça va pas trop j'ai du mal à gérer le stress. C'est compliqué de gérer les deux mais c'est un choix et ça me gêne pas. C'est juste que c'est vrai que des fois j'aimerais bien avoir plus de temps pour mes vidéos mais bon. L'anti-cerne j'en ai un de chez Chiglam. J'en avais déjà essayé un. Essayé un pardon vous vous souvenez il y a un an maintenant j'avais fait une vidéo sur Chiglam. Et j'avais utilisé cet anti-cerne là c'est la teinte Madeleine. Et je l'ai déjà porté. Et il est vachement bien. Juste la teinte est un petit peu foncée. Mais pareil je pense pas que vous voyez à l'écran. Ça fait toujours mieux en fait sur la caméra. Mais il est un petit peu trop foncé mais après c'est pas très choquant en soi. Du coup pour ceux qui me suivent sur Insta vous avez dû voir qu'en ce moment je ramais un petit peu avec mes DM. Parce que je vous montrais un petit peu les DM que je reçois. Faut savoir que je reçois beaucoup de DM tout le temps. Et je ne m'en plains pas parce que la plupart du temps c'est des DM très positifs. Vous êtes toujours hyper réactifs. Vous jouez le jeu. Enfin c'est super sympa. Mais dernièrement j'ai eu une avalanche de DM de gens. De mecs surtout. Très déplacés. Des choses à forte connotation sexuelle. Des trucs hyper lourds, hyper chiants en fait. Et certes vous pouvez juste me dire bah les ouvre pas, bloc et supprime. Oui mais du coup pour pouvoir bloquer et supprimer il faut que j'ouvre le message. Donc en fait c'est... Voilà. Parce que je dois faire le tri entre les messages gentils donc de vous et les messages des gens bizarres. Donc il y a eu un moment où j'ai un peu saturé. Et où j'ai pensé à fermer mes DM Instagram. La plupart vous avez compris. Mais j'ai eu une remarque de quelqu'un qui m'a dit T'es sympa avec tes abonnés. C'était un jour où j'avais pas posté de vidéo. Du coup bah là la semaine dernière au moment où je filme cette vidéo. Un message qui me disait T'es sympa avec tes abonnés. Tu fermes tes DM et en plus tu postes pas de vidéos. Tout le monde reçoit... Toutes les femmes reçoivent des remarques de ce type. Les remarques déplacées. Et ça va pas pour autant s'arrêter. Il faut juste faire avec. En gros un résumé de ce qui avait été dit dans le message. Et sachez que ça venait d'une fille. Voilà j'ai dit que ça m'a fait encore plus craquer. Et je voulais faire un point là-dessus. C'est que YouTube et Instagram c'est pas mon taf à plein temps. Je ne fais pas ça à plein temps. J'ai un autre taf à côté. Donc et puis clairement vous ne payez pas pour voir mon contenu. Du moins ce n'est pas moi qui prends votre argent du coup. Vous ne payez pas pour voir mon contenu. Donc que je ne poste pas de vidéos pendant une, deux, trois semaines. Bah oui certes ça ne fait pas de contenu. Mais vous ne payez pas. Donc vous ne perdez pas d'argent. Donc je ne vois pas pourquoi on vient me réclamer des comptes en DM. Alors que je n'ai jamais rien promis. J'essaie de poster une vidéo par semaine. Mais il y a des moments où ça saut. Ça avait été mon taf à plein temps. Ça aurait été peut-être un petit peu moins excusable. Mais puis même. Enfin les YouTubeurs, les influenceurs ne vous doivent rien. Donc voilà. C'est juste, ça m'avait vraiment énervé dernièrement mes DM. Et juste avant de continuer, je vais utiliser mon contouring stick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte mink. Mais oui voilà, j'y mets plus trop les pieds dans mes DM Insta en ce moment. Ce n'est pas contre vous. C'est juste que j'essaie de prendre un peu de recul. Parce que je me rends compte que je passe beaucoup de temps à répondre aux messages. Et peut-être que je profite un petit peu plus de ce qui se passe autour de moi. C'est peut-être un peu cliché. Mais c'est vrai que j'aime toujours bien répondre rapidement à vos DM. Mais je ne suis pas obligée. Mais ça me fait plaisir de répondre rapidement à vos messages. Et je ne me force jamais. Mais c'est devenu un réflexe en fait. Dès que je vois que j'ai des DM, il faut à tout prix que j'y réponde. Parce que sinon je me dis putain, la personne elle va attendre et tout. Alors que va peut-être essayer de prendre un petit peu de recul là-dessus. Et c'est vrai que j'ai du mal. Parce que j'aime bien que tout soit fait d'une certaine façon. Et du coup dans ma tête, ça ne marche pas. Un blush liquide de chez She Glam. Qui est comme ça. C'est le Clear and Bright Liquid Blush. Je ne suis pas trop liquide, blush. Mais pourquoi pas essayer. Ah c'est très bizarre. L'embout est très bizarre. Je ne l'avais pas essayé dans mes vidéos parce que je l'avais oublié. Donc c'est assez rose. Ah ça va, c'est assez léger. Et c'est quoi la teinte ? Orgasme. J'aime bien la texture. Ça fait un peu velouté. Ça me fait penser au Dream Matte Mousse de Maybelline. La pire ref ever. Je vais utiliser ma poudre toujours de chez RCMA. Vous savez c'est la translucide comme ça. Parce que je trouve qu'elle va vraiment bien sous les yeux en fait. Comme ça. Voilà. Parfait. Je suis archi désolée, ça va être vraiment moche. Mais la perruge me gêne énormément. Donc du coup, il va falloir que j'attache. Je viens de me rappeler qu'il y a une base à paupières que je vais essayer. Qui est un peu particulière. Et du coup, il faudrait que je unifie ma paupière avant. Donc je ne sais pas si j'ai assez de mon teint. Alors ensuite, j'ai une palette de contouring de chez She Glam. Alors, il y a écrit « Easy to have three dimension contour highlighter palette ». Et c'est clairement une palette d'highlighter. Sauf que j'ai un fard contouring mais qui est orange. Je vais l'utiliser pour le contour de mon visage. Mais il est vachement orange. Ça ne se voit pas trop à la caméra. Mais pour mon nez, je vais utiliser un fard à paupières qui est taupe. En fait, je préfère parce que sinon ça va être trop orangé. J'ai des pinceaux de chez iHeart Revolution. Ils m'ont envoyé une petite trousse comme ça de leur collection. Pareil, c'est Unicorn Heart. Et il y a plein de petits pinceaux. Et il y a celui-ci que j'ai déjà utilisé une fois pour le bronzer. Par contre, le manche est trop trop joli. C'est un manche transparent, holographique. Donc il est hyper salissant. Et du coup, c'est du full synthétique évidemment. Attendez, j'ai trois pôles de sourcils qui m'énervent. Le troisième, je ne l'ai pas eu. Du coup, je vais faire mes sourcils avec toujours ma poudre à sourcils de chez Morphe. C'est la teinte Hazelnut. Mais que je trouve un petit peu trop chaude pour moi. J'aimerais bien un truc plus froid. Mais je vais la finir, je pense. Enfin, finir. Il y en a quand même pas mal. Je pense que je vais garder le trou dans mon sourcil. Ça fait assez e-girl, je trouve. D'habitude, je définis un petit peu ce que c'est e-girl, soft girl au début de vidéo. Mais là, vous tapez juste e-girl make-up. Et je pense que vous avez l'idée de ce que c'est. Là, on n'est pas vraiment dans le style. On passe pas, enfin, je veux dire, on passe pas en revue le style comme j'ai fait dans la vidéo soft girl. Là, c'est juste des make-up inspirés, si vous voulez, de toutes les filles qu'on peut voir passer sur TikTok en ce moment. J'avais complètement zappé que je vous ai pas montré. Enfin, j'ai pas fait le contouring de mon nez avant de faire mes sourcils alors que je le fais avant d'habitude. Du coup, je l'ai fait hors caméra. Donc là, c'est bon, je peux retirer. Et l'éponge est genre magique pour faire le nez. C'est un truc de ouf. On va pouvoir passer aux paupières. Et en fait, pour les paupières, j'ai une base à paupières qui est un peu spéciale. C'est une base à paupières qui vient de chez KVD Vegan Beauty. C'est la Shake Primer. Ils me l'ont envoyée. Et en fait, c'est une base à paupières mais qui est pas colorée. Et en fait, elle est bifasée, bizarre. Enfin, je l'ai secouée la dernière fois mais après, elle se défase automatiquement. C'est à même le packaging. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah mais ça... Ça bouge tout ce que j'ai en dessous là, non ? Et ça bouge complètement ce que vous avez en dessous. En fait, ça ne servait totalement à rien ce que j'ai fait avant. Génial. Du coup, pour les yeux, j'ai une palette de chez She Glam. Pareil, c'est la Beach Sunset. Comme ça. Comme ça. Et je pense que ça peut faire joli avec le make-up d'aujourd'hui. On ne va pas faire forcément un gros travail de fard à paupières. Ça va être juste le liner et plein de petits trucs à rajouter à la fin. Mais du coup, c'est de là que je vais travailler de façon assez floutée. Je vais voir un peu ce que je vais faire. Ça va être assez simple. Je vais répondre en même temps à la question qui était revenue le plus souvent quand je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions. Alors, je sais que ça fait bizarre. Enfin, genre, je n'ai pas de preuves à vous montrer quand je dis que c'est revenu le plus souvent. Mais genre, c'est vraiment vrai. Et je reçois des DM tout le temps là-dessus. C'est, est-ce que, enfin, comment ça va avec ton copain ? Est-ce que vous vivez ensemble ? On ne le voit plus beaucoup dans tes stories. Pourquoi ? Alors, nous ne sommes plus ensemble depuis un bon moment maintenant. En fait, je sais que je ne suis pas obligée de le dire. Mais comme c'est une personne que j'ai montrée dans des vidéos, dans des stories, je pense que c'est mieux de vous dire directement que vous ne le verrez plus. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a des gens qui s'interrogent et j'en ai un peu marre qu'on me parle de ça, forcément. Voilà. Je préfère mettre les choses au clair là-dessus. Et autre chose que je voulais mettre au clair aussi, c'est que je pense que je vais rester un petit peu plus... Je vais me calmer un petit peu plus avec le fait de montrer, genre, ma vie privée, surtout ma vie sentimentale en story, insta et en vidéo. Ça, on ne me l'a pas demandé. C'est moi qui l'ai fait de moi-même. Mais je pense que c'est mieux que je me calme un petit peu. Parce qu'après, pour me manger des questions comme ça un petit peu tous les jours, ça m'énerve un petit peu. Et ce n'est pas votre faute. Clairement pas. C'est moi. C'est moi qui ai fait le choix là. Donc du coup, je me calme un petit peu sur le fait de montrer ma vie privée. Je vais peut-être un petit peu moins en parler. Ça se trouve, je vous dis ça. Et genre, dans trois mois, je vous étale ma vie privée. Vous voyez, je peux changer d'avis. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais me calmer un petit peu. Parce que ça peut... Je ne sais pas. Ça peut vite être lourd, en fait. Les verres sont très jolies. Mais la base, je ne suis pas du tout fan. Ça fait des tâches. Et ça n'unifie pas la paupière. Donc, je n'aime pas. Voilà. C'est avis perso. Mais bon, je vais continuer là, en tant que j'essuie. C'est que je vais appliquer le fard Afterglow sur ma paupière mobile. Et en coin interne, je pense que je vais mettre celui-ci. C'est le fard New Moon. Alors, c'est très marrant. Parce que moi, je le vois doré. Et à la caméra, il fait rose gold. Donc, je pense que c'est plus un duo chrome. Je ne sais pas trop. Afterglow, je vais le mettre ici. Et le fard New Moon. Je vais en profiter pour en rajouter quand même un petit peu ici du fard à paupières. Parce qu'en ce moment, la trend qui revient beaucoup sur TikTok, c'est genre se créer des faux cernes. Donc, ça fait un peu partie du style, on va dire. On va dire entre gros guillemets. Là, vraiment, je ne m'inspire que de ce que je vois sur TikTok. Je vais prendre le fard 8PM, qui est le fard le plus foncé de la palette. Et avec un petit pinceau à sourcil, je vais en appliquer dans la partie externe. Donc, ici, vraiment juste pour un peu assombrir le look, mais pas faire un truc non plus trop foncé. Je vais prendre un crayon noir et je vais mettre en muqueuse supérieure. Alors, ensuite, je vais prendre mon Epic Wear de chez NYX. Donc là, c'est le moment du liner où je ne saurais expliquer ce que je vais faire. Je vais un peu faire au feeling. Donc, je ne vais pas du tout parler. Je vais un peu vraiment faire au feeling de ce que j'aime et ce que je trouve rend bien avec le look. Et je vais aussi intervertir avec des liners feutres entre temps pour certains détails. Donc, attendez. Généralement, ce que je fais, je garde l'œil ouvert. Voilà. Et je vais jusqu'au milieu de ma paupière. J'ai dit que je n'allais pas parler, mais au final, pourquoi pas vous expliquer comment je fais. Je remplis. Donc là, ça ne ressemble à rien. Je trace juste un petit triangle là. Voilà. Il y a une technique que j'ai vue sur l'insta de Oni. Enfin non, le TikTok de Onigiri, Anna. Mais il me semble que ça a changé parce que son compte a fait que de sauter. En fait, elle prend son mascara et elle fait des petites tâches avec. Plus petite que ça, s'il te plaît. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Ça fait un peu mal. Je vous l'avoue. Je vais aller mettre des faux cils et je reviens vous voir juste après. Bon, j'ai mis mes giga faux cils. Ce lait vien de chez AliExpress. Pour le blush, je vais mélanger deux blushs de chez Colourpop. C'est les blushs Animal Crossing qui sont trop mimi. J'ai la teinte Flower Tender et la teinte Flower Power. Donc vous avez d'un côté un qui fait plus corail comme ça. Et de l'autre, un qui fait plus rose tendre. Je n'aime pas si on voit la différence à la caméra. Je vais mélanger les deux parce que pourquoi pas. Je vais en mettre beaucoup sur le nez aussi parce que c'est un peu le truc des e-girls. Mais le pinceau ne marque pas du tout en fait. Je vais reprendre mon pinceau Morphe parce que là... Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Il est un peu sale. Je suis désolée. Mais je ne pensais pas l'utiliser aujourd'hui en fait. Donc bah tant pis. Je vais faire mes tâches de rousseur. Je vais faire des tâches de rousseur avec le Freckle Pen de chez Colourpop. Et je vais en faire aussi en blanc. Et avec l'eyeliner blanc, je vais aussi faire un highlighter en forme de cœur. Il faut faire un highlight en forme de cœur sur le bout de mon nez. C'est trop kiki putain. Avant de finir avec l'highlighter, je vais directement passer aux lèvres. Comme ça c'est fait. Alors je vais faire un ombre ellipse. Ce qu'il faut faire, c'est que je mets de l'anti-ferne sur les lèvres. Oui oui, c'est très bizarre mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais prendre un rouge à lèvres d'une teinte assez claire. Donc là en l'occurrence j'ai le Soft Matte Can de chez NYX. Et je vais le mettre là. Et là. Je vais mettre un petit peu plus. Je vais l'estomper. Et je viens prendre un rouge à lèvres foncé. Moi c'est le Stay 8 Hour Matte de chez Essence. C'est un rouge à lèvres rouge en liquide. Vraiment. Enfin moi il tire un peu vers le framboise. Et je vais l'être ici. Et ici. Et je vais pareil l'estomper. Et je vais rajouter un gloss transparent. Le mien vient de chez Colourpop. Et du coup on a dit qu'on finissait par l'highlighter. Donc avant ça je vais mettre le spray On Lighter de chez Urban Decay. Qui est extrêmement bien. Vraiment. Et je vais reprendre ma palette de tout à l'heure de chez Shidlam. Et je vais utiliser je pense la lighter Prosket... Non le Golden Dime. Qui est le premier. Qui est légèrement rosé. Mais ça reste léger. Donc ça devrait passer. Ici. Et là. Et sur mon petit coeur. En forme de... Enfin mon highlight en forme de coeur. Voilà. Là c'est que je trouve que là mon contouring est un peu disparu. Je vais reprendre un tout petit peu d'anti-cerne. Et hop. Je mets des petites touches. Et je vais étaler au doigt juste le long de l'arête. Vous savez pour bien marquer l'arête du nez. Et voilà. Bon écoutez. Voilà pour finir ce look. Désolée je parle pas fort parce que là il va être une heure du matin. Du coup je me suis changée. J'ai mis mon petit pull. Celui-là il vient de chez Doll Blacks. Et j'ai mis des colliers qui viennent de chez AliExpress. Et j'ai recoupé. Et s'il vous plaît retenez-moi de couper à chaque fois la frange de cette wig. J'ai l'impression qu'elle repousse. Mais non. Et regardez en fait le sweat. C'est lequel ? C'est celui-là. Attendez. C'est celui-là. C'est trop mignon. En vrai au moment je vous parle. J'ai aucune idée du deuxième look que je vais faire. Mais j'ai trop d'idées. Du coup bah je crois que je vais tout entremêler. Donc je vous laisse pour ce premier look. J'espère qu'il vous plaît. Moi je le trouve trop mignon. Voilà. Je suis trop contente. Alors on se retrouve le lendemain. Alors j'ai eu des idées de make-up pour ce deuxième look e-girl. En plus j'ai reçu du make-up aujourd'hui. Attendez je vais changer mes lumières parce que on a fait du rose hier. Là on va faire du violet. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai pas mal d'idées. J'ai reçu une nouvelle collection de I Heart Revolution. C'est la collection avec les Aristochats. Donc du coup j'ai la palette. J'ai un pinceau. Je vous montre vite fait. Il y a un highlighter. Je vous le montrerai après. Il y a une paire de faux cils mais je ne pense pas que je vais l'utiliser. Et j'ai caché mon trou parce qu'on va faire autre chose. Et voilà. J'ai essayé de faire des sourcils à peu près normaux. Mais je les trouve un petit peu larges. Après c'est bon. J'ai déjà le teint de fait parce que vous m'avez déjà vu le faire. Donc je n'allais pas vous répéter la même chose. Et c'est épique vraiment. Non mais il faut faire quelque chose là. Du coup je vais utiliser la palette Stace Sassy de la collection Aristocrate. Enfin Aristochat. Avec I Heart Revolution. Ce n'est pas Makeup Revolution. C'est la branche I Heart Revolution. Mais ça fait très bizarre quand je dis I Heart. Pour la base de paupières je suis retournée sur la Péluisse. Parce que celle de Kat Von D j'ai du mal. La palette je vous montre comment elle est. Elle est très mini. Ça fait un peu palette pour enfants. Je ne vais pas vous le cacher. Même au niveau de l'odeur ça sent les palettes pour enfants. Le make-up je vais utiliser ce fard à paupières là. C'est Jazz. J'ai appliqué le fard dans le coin. Et en fait pour ce make-up je vais m'inspirer de la fameuse... Une de mes youtubeuses préférées Naomi John. Sur son Instagram elle avait fait un réel en fait. Où elle trace un liner slash cicatrice. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais en gros ça va être vraiment un liner qui traverse le sourcil. Voilà comme ça. Et puis voilà j'ai trouvé ça super sympa. Et je me suis dit que j'allais le faire mais du coup avec d'autres couleurs. Là il fait plus rose que trop chaude. Donc je pense qu'à mon avis je vais l'intensifier. Céline Beat qui est le violet plus foncé. Et je vais l'appliquer juste en intensité. Je ne sais pas trop ce que ça va te donner. J'espère que ça va bien marquer quand même. En superposition les fards ils ne sont pas très très... Ah oui et pendant que du coup je pensais au make-up d'aujourd'hui. J'ai pensé aux questions que je vous ai dit que j'avais supprimé et que vous m'aviez posé. Il y avait une question qui revenait souvent. C'est comment j'ai fait pour que mes cheveux aillent mieux. Donc du coup vous vous en doutez. Pour ceux qui ne savent pas je travaille maintenant au salon One Dream. Et forcément je suis très influencée par tout ce que je vois passer tous les jours. Au niveau des couleurs de cheveux. Et aussi j'utilise maintenant que les produits qu'on utilise en salon. Du coup c'est la marque TIGIC soit pour les shampoings, les soins. J'utilise aussi du Olaplex à côté. Mais voilà j'utilise vraiment tous les produits qu'on conseille au salon. Ah voilà je fais plus mes décolorations toute seule. J'essaie de faire plus gaffe. C'est encore un peu compliqué parce que j'ai encore des problèmes de casse. Parce que j'ai les cheveux décolorés et les cheveux très fins. Oui j'essaie de faire le plus attention possible. Et forcément avec les bons soins ça marche bien. Et si jamais vous voulez voir tout en détail je pourrais peut-être en parler dans une vidéo. Où je vous montre vraiment comment j'utilise les produits. Par exemple mine de rien ça m'a évité d'acheter le steampod. Qui est au final est un fer à repasser pour vos cheveux. J'ai appris du coup en travaillant au salon que sur le moment c'est bien. Vos cheveux sont tout doux. Mais c'est comme si vous utilisiez un fer à repasser sur vos cheveux. Sur la durée ça va vous niquer les cheveux. Et donc au moins j'ai économisé je crois qu'il coûte plus de 200 et quelques euros. En achetant le fer à lissé qu'on utilise au salon qui est à 165 euros. Qui est un fer à l'oxygène et qui marche vachement mieux. Et qui n'abîme pas du tout le cheveux. Je vais rajouter un fard irisé. Je vais rajouter le fard How Romantic qui est là. J'ai déjà mis mon doigt dedans pour voir à quoi ça ressemblait. Et je n'ai pas du tout vu à quoi ça ressemblait. Je vais juste l'appliquer du coup sur le début. Ici de ma paupière mobile. Juste pour rajouter un petit peu de reflet. Les fards ne sont pas très très pigmentés. Mais c'est bien si vous n'aimez pas justement les pigments purs. C'est plus facile à travailler. C'est plus facile à estomper, à mélanger. Genre les palettes She Glam sont presque plus pigmentées que ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. C'est juste que c'est pour un public différent. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué avec les pigments purs. Donc en vrai c'est quoi ? Ensuite là je vais mettre du crayon. Une queue supérieure. Pour mon liner classique j'utilise l'Epic Wear de Phoenix. Donc elle fait comme ça. J'ai fait des traits trop gros. Donc en fait il faudrait que ça se rejoigne. Ah mais en fait il fallait que je fasse ça quand l'oeil est tout vert. Bah oui non. Il faut juste que je repasse avec le noir. Donc je prends un eyeliner noir de chez Bisse Maquillage. C'est le seul eyeliner feutre que j'ai qui a survécu. Le tattoo liner noir de chez Kat Von D. J'en ai un tout neuf. Il ne marche pas. J'ai eu le seul. Je vais rajouter des petits strass. Je ne sais même pas si ça va se voir en vrai. Du mascara. Je vais aller mettre des faux cils. Et puis après on va continuer. Du coup j'ai mis mes faux cils. J'ai juste envie de rajouter un truc au ras de cils inférieur. Des petits cils là. Ce n'est jamais trop haut dans ces make-up. Vraiment. Ensuite on va passer au blush. Alors pour le blush il y a un truc que je vais utiliser. J'ai une palette de blush qui date que j'ai acheté de il y a longtemps. La collection Wet n Wild. My Melody et Kurumi. Je n'ai jamais eu. J'ai une crampe. J'ai eu vraiment l'occasion de vous montrer en vidéo. Mais je mélange souvent les deux blushs de cette palette. Et ils sont trop beaux. Le foncé il fait peur. Mais franchement il est trop beau. Il fait un prune trop joli. Je vais essayer après de mettre une lentille. Que j'ai trop envie d'essayer. La lentille je devais la mettre avant. Mais je crois que j'ai réalisé que je ne verrais rien avec. Je vais faire des petites taches de rousseur. Il y a un highlighter de la collection Aristochat. Par contre le packaging est trop mimi. Regardez. C'est rose. Il est comme ça. Il est bronze. Je ne pense pas que vous verrez. Non c'est sympa. Ça fait un rose gold. J'avais peur qu'il soit trop foncé. Mais ça va. Alors du coup pour le rouge à lèvres. Hier pour moi. J'avais zappé que j'avais des rouges à lèvres de chez Chiclan. Donc j'ai un trio de rouges à lèvres liquides. Donc j'ai sorti de son packaging. Je vais les utiliser. Je vais faire juste mon contour des lèvres avec mon crayon à lèvres de chez NYX. Oh non il est dans mon sac. Bon c'est dommage je le voyais un petit peu plus rose. Peut-être ajouter le labis par dessus. Genre au centre. Je vais attendre que ça sèche déjà. Et je vais prendre un saut là. Autant que mon rouge à lèvres sèche j'ai mis ma lentille. Je ne sais pas du tout d'où elle vient. Je vous assure j'ai reçu un colis de lentilles. Et il n'y avait pas le nom de la marque en fait dedans. Je crois que c'est Eco High. Pour les gloss je vais utiliser celui de la collection Aristochat. C'est le Berlioz. Il y en a plusieurs. Il est comme ça. Je ne vois pas du tout si vous voyez. Si vous voyez il est un petit peu teinté. Ça fera joli. Et il sent bon. Bon écoutez je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Avec vraiment le total look. J'aime trop. J'aime trop. Je m'y suis mis à fond pour ce look. Franchement je me suis grave amusée à faire cette vidéo. Je suis trop contente. Même si ça m'a pris genre deux jours à la faire. Je voulais vraiment faire deux looks différents. Et je crois qu'on entend les gros lots. C'est horrible. Au niveau des accessoires. Alors j'ai un t-shirt qui vient de chez New Girl Order. Je l'avais eu à Noël je crois. Ouais voilà. C'est avec la collab Hello Kitty. J'ai des espèces de mitaines qui viennent de chez Unzy. Et les oreilles de chat Unzy toujours. C'est eux qui me fournissent en accessoire Tromims à chaque fois. Donc écoutez j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Que c'était pas trop long. Et puis si jamais vous aimeriez voir d'autres look e-girl. On pourra toujours en faire. Parce que c'est vraiment un thème qui m'inspire de ouf. Si jamais cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker. Et à vous abonner. Suivez mes autres vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et TikTok. Voilà j'espère que ça vous a plu. Tous les liens de tous les produits. Enfin tous les produits sont répertoriés dans la barre d'infos. Ainsi que les codes promo quand j'en ai. Voilà je suis trop contente d'avoir pu vous montrer tout ça. J'aime trop. C'est vraiment trop mignon par contre. Et après faut que j'enlève tout ça et que j'aille dormir. En tout cas moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Qui passez.